L'année 2023 a été particulièrement riche en découvertes archéologiques. De l'immensité des cités perdues au mystère préservé dans l'océan, préparez-vous à un voyage captivant où nos connaissances du passé seront chamboulées. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous les cinq découvertes archéologiques parmi les plus marquantes de l'année 2023. De la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale, il y en a pour tous les goûts, et vous allez voir, c'est assez dingue. D'ailleurs, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, puisque ça peut devenir un format annuel où on se donne rendez-vous pour faire le point sur les découvertes archéologiques de l'année, par exemple. Voilà, moi je soumets l'idée et vous me dites si c'est cool ou pas. Au mois de juin, l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique annonce une découverte incroyable. Des archéologues ont découvert une cité maya oubliée. Rien que ça, on commence avec du très lourd, je vous avais prévenu. Au beau milieu de la jungle du Yucatan, dormait une cité maya abandonnée il y a plus de mille ans. Ce site exceptionnel de près de 50 hectares renferme des habitations, des terrasses agricoles, des complexes commerciaux, mais aussi des hôtels sacrés et même des pyramides. Les archéologues ont nommé cette cité Okumtum. Elle semble avoir été construite vers l'an 250 et il s'agissait probablement d'une cité prospère et centrale dans la vie économique et politique du territoire maya. C'est une découverte majeure. Sa désertion correspond à l'effondrement de la civilisation maya au 10e siècle. En fait, elle traverse à cette époque une crise démographique et politique sans précédent, qui a pour conséquence l'abandon brutal d'une partie du territoire. Sauf que ce phénomène reste flou et on n'a pas d'explication précise. Évidemment, on a quelques hypothèses, famine, massacre, exode des paysans, mais tout cela reste quand même très énigmatique. Justement, la découverte d'Okumtum constitue un nouvel espoir qui nous permettra peut-être de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Des fouilles plus approfondies sont prévues dès cette année. Bon, tout ça c'est super, mais je ne vous ai pas encore dit comment est-ce qu'on a trouvé cette cité. Parce que vous imaginez bien que dans la jungle, c'est compliqué de mener des fouilles archéologiques. Eh bien, nos archéologues ont eu recours à une technologie révolutionnaire, le LIDAR. Light Detection and Arranging. Détection et estimation de la distance par la lumière. Je vous explique. Il s'agit d'une technologie de télédétection qui permet de cartographier le sol malgré la végétation. Par la suite, les archéologues ont traversé la jungle à coups de machettes pour se rendre sur le terrain et pratiquer des fouilles. Cette technologie est utilisée depuis une quinzaine d'années et elle a révolutionné l'archéologie moderne. On s'envole à l'autre bout du monde, direction l'Italie. Chaque année, on y fait des découvertes archéologiques et 2023 n'y fait pas exception. En août, des archéologues ont découvert les vestiges sous-marins d'un temple vieux de 2000 ans. Ce qui est original, c'est que ce temple n'est pas romain. En fait, il aurait été construit par des extraterrestres. Non, c'est pas vrai, je rigole. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse ici, waouh ! Le temple aurait été bâti par des Nabatéens. Vous voyez Pétran en Jordanie ? Bah, c'est eux. Les Nabatéens étaient un peuple de marchands installés dans le désert et qui entretenaient des biens commerciaux intenses avec Rome. Mais revenons à notre temple. Il a été découvert dans la cité antique de Pouzol et pas Bouzol, anciennement appelé Pouteoli, aujourd'hui sous l'eau à cause de l'activité volcanique dans la région. La question, c'est pourquoi les Nabatéens ont construit un temple aussi loin de chez eux ? Eh bien, les spécialistes ont plusieurs explications. Ils avaient besoin d'un temple pour conclure des marchés et des accords sous la protection de leurs dieux. Et en même temps, le temple aurait servi de vitrine pour signaler leur présence dans la ville et ainsi informer les clients potentiels. Les fouilles se poursuivent pour découvrir les restes du temple. On voyage encore direction l'Afrique du Sud cette fois. Vous allez le voir, cette découverte repousse nos connaissances sur notre propre espèce. Dans le parc national de la Garden Route, des archéologues ont mis à jour des empreintes laissées par Homo sapiens. L'une d'entre elles est datée de 153 000 ans. C'est la plus ancienne que nous ayons à ce jour de nos ancêtres. Mais comment est-ce qu'on sait ça ? Pour dater une empreinte, on utilise une technologie particulière, l'OSL. En gros, quand tu marches, ça laisse une empreinte. La terre sous cette empreinte, elle a été enfoncée par ton poids et donc partiellement enfouie. Jusque là, c'est bon ? Pour résumer, l'OSL permet d'estimer depuis quand les sédiments enfouis par ton poids ont été exposés pour la dernière fois à la lumière du soleil. Je ne sais pas si c'est très clair. Certains me diront, et le carbone 14 dans tout ça ? Eh bien, on ne peut pas remonter au-delà de 40 000 ans avec cette méthode et en plus, elle nécessite de la matière organique. Donc, pour les empreintes, on est obligé d'utiliser autre chose. Voilà. Attention toutefois, il est important de préciser que l'analyse anatomique de l'empreinte, ne permet pas de confirmer à 100% qu'il s'agisse bien d'un homo sapiens. En revanche, ce sont les artefacts archéologiques que l'on a retrouvés tout autour qui permettent d'attribuer cette empreinte à l'œuvre moderne. Après, avec des découvertes futures, il se peut qu'il y ait d'autres hypothèses, donc à faire la suivante. On reste en Afrique, mais beaucoup plus au nord cette fois, direction l'Egypte. De toute façon, on ne peut pas faire une vidéo d'archéologie sans parler d'Egypte, puisque ce pays, c'est comme l'Italie, on y fait des découvertes en permanence, donc forcément, il devait y en avoir une en Egypte, c'était obligé. Vraiment, tu creuses, tu trouves un truc, c'est incroyable. La nécropole de Saqqara est l'une des plus importantes de l'Egypte antique. En mai, des archéologues y ont découvert de nouveaux ateliers d'embaumement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'un qui est réservé aux humains et l'autre aux animaux. Parce que oui, les égyptiens momifiaient aussi les animaux et c'était assez courant d'ailleurs. Si vous allez au lourd, vous verrez plein de momies d'animaux. Ces ateliers sont datés de la 30e dynastie et de la période ptolémaïque, ce qui est relativement tardif pour l'Egypte antique. Pour rappel, la pratique de la momification remonte aux alentours de 2600 avant notre ère. Dans ces ateliers, les chercheurs ont également découvert des instruments de momification et des récipients rituels dans lesquels étaient placés les organes embaumés. On espère que cette découverte nous permettra de mieux comprendre cette pratique. Pour l'anecdote, la momification, c'est pas du tout réservé aux pharaons, c'était même plutôt répandu parmi les élites égyptiennes, et il existait plusieurs forfaits de momification avec un résultat plus ou moins élaboré en fonction du prix qu'on mettait dedans. Voilà. C'est une petite anecdote. D'ailleurs, c'est un processus qui durait environ 70 jours et qui était pratiqué par un prêtre portant un masque d'Anubis, le dieu des rites funéraires. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas une vidéo entière sur la momification ? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On passe à la dernière découverte de ce top 5 et si jusqu'à présent tu as aimé la vidéo, eh bien n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça me soutient énormément. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vraiment, ça me touche énormément. Je vous remercie d'utiliser votre temps pour regarder mes vidéos, c'est vraiment hyper encourageant, donc merci beaucoup. En 1942, un navire de guerre japonais navigue en mer de Chine, avec à son bord plus d'un millier de prisonniers de guerre du camp Ali. Parmi eux, des troupes australiennes capturées lors de l'invasion de la Nouvelle-Guinée par le Japon ainsi que d'autres prisonniers de différentes nationalités et plus de 200 civils. Le vaisseau se dirige vers l'île chinoise de Ainan, alors sous occupation nippone, mais au large des Philippines, il est repéré par un sous-marin américain, le USS Sturgeon. Ce dernier le suit pendant plusieurs heures avant de lancer une offensive. Le navire japonais, baptisé le Montevideo Maru, cool. Le Sturgeon ignorait qu'il transportait des prisonniers. Aucun d'entre eux n'a survécu et ce naufrage constitue la pire catastrophe maritime de l'histoire de l'Australie. Et bien, figurez-vous qu'en avril, des chercheurs ont retrouvé l'épave de ce fameux navire englouti à plus de 4000 mètres de profondeur. C'est énorme, c'est incroyable. Allez, on passe à la conclusion, c'est parti ! Alors évidemment, j'ai pas énuméré toutes les découvertes archéologiques de l'année 2023 parce qu'il y en a beaucoup trop, mais voilà, j'espère que ce petit top 5 vous aura fait voyager à travers le temps. Cette vidéo, c'était aussi l'occasion de vous présenter des processus qu'on utilise en archéologie et de vous montrer que des fouilles, il y en a tout le temps. En tout cas, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que ça devienne un petit rendez-vous annuel dans lequel on fait un récap' des découvertes archéologiques de l'année précédente. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021